Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne, Tatiana Ventouse c'est moi et aujourd'hui on va parler de l'affaire Benalla. Et oui l'affaire Benalla au cœur de laquelle se trouve une personne, une personne, au cœur d'un vaste réseau de mensonges, d'hypocrisie, de couverture, de copinage, un vrai scandale d'état. Et on va voir que la personne qui est au cœur de ce scandale d'état, ce n'est pas Alexandre Benalla, c'est bien Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce que ce truc est devenu un scandale d'état ? C'est vrai quand l'affaire est sortie, il y a les mecs d'En Marche qui ont bien essayé de nous dire pendant quelques heures « Non mais c'est bon, arrêtez, que ce n'est pas du tout un scandale d'état, ce n'est qu'un fait divers. » Et les mecs se sont calmés très rapidement parce que pour que ce soit juste un fait divers, il aurait fallu que ça n'implique pas toutes les personnalités politiques de la République française, y compris le plus haut dans la hiérarchie des institutions, à savoir le chef de l'état, le président de la République. Parce qu'au-delà du fait que, du coup, toute cette histoire de copinage, de protection de personnes qui commettent des délits sous prétexte que « C'est un ami, on l'aime bien, alors on va lui donner une voiture de fonction et 10 000 euros de salaire. » Au-delà du décalage entre les paroles sur la méritocratie républicaine, la responsabilité individuelle, le fait que c'était un nouveau monde où le copinage n'avait plus cours, où les vieilles pratiques politiques n'avaient plus cours, et les actes, clairement. Mais ça, à la limite, personne n'était vraiment dupe de ça. Le truc qui a vraiment fait scandale, c'est que plus on tirait le fil Alexandre Benalla, et plus il y avait de saloperies qui tombaient, comme quand tu tires sur un truc, et puis au final, il y a tout qui tombe. Et alors, on ne sait absolument pas jusqu'où ça peut aller, parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, a priori, tout n'est pas encore tombé, Emmanuel Macron n'a toujours rien dit, on est parti de... Il y a un mec qui a usurpé les fonctions de policier, l'uniforme et l'insigne, pour tabasser des gens, ce qui est déjà illégal en soi, mais voilà. On est passé de ça à... Ce type était couvert par tous les hauts dignitaires de la République. Qu'est-ce qu'il savait ? Bon sang de bonsoir. Alors effectivement, pendant cinq jours, Macron a utilisé la stratégie bien connue de on n'alimente pas une rumeur et on attend que ça se tasse. Sauf que ça se serait peut-être tassé s'il n'y avait eu que ça, s'il n'y avait pas eu toute une série de choses, de révélations sur Alexandre Benalla, et la couverture dont il a bénéficié de la part des institutions de la République, et d'Emmanuel Macron lui-même, et ce depuis le début, avant et après les faits qui lui sont reprochés. Macron, d'habitude intarissable sur les réseaux sociaux, là, était muet depuis le 19 juillet, son dernier tweet qui concernait d'ailleurs la Poste. C'est limite s'il n'a pas fallu lancer une alerte enlèvement, parce que franchement, là, on s'est dit pendant cinq jours, il est où le président ? Bref, plus Macron et l'Elysée gardaient le silence, et moins l'affaire se dégonflait. Alors bien sûr, le congé sans solde de deux semaines qu'on lui a donné, suite au fait qu'il ait tabassé des gens en se faisant passer pour un flic de manière illégale, cette sanction-là, les instances de l'Elysée ont dit « Bah oui, c'est grave comme sanction, ouais, il y a des gens qui ont fait bien 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 moins que ça, et qui ont été mis à pied bien bien pire que ça, donc c'est même pas une raison, en plus, quoi. Enfin, le mec, il a commis un délit, là. Bref, en gros, ça commence à vouloir dire que le mec était protégé, mais bien. À l'heure où je vous parle, le préfet de police, Michel Delpech, n'a pas encore été auditionné. Par contre, Gérard Collomb vient de l'être. Et si l'on écoute Gérard Collomb, bah, il sait rien. Non, il sait même pas qui c'est, ce mec. « Oh, moi, je connais personne, hein, hein, il était garde du cœur pour... » « Hein, Emmanuel Macky ? » Non, je vois pas, non. Bon, alors, de deux choses l'une, hein. Soit Gérard Collomb savait, auquel cas c'est un menteur, il a menti sous serment, soit Gérard Collomb ne savait pas, et auquel cas c'est un idiot. Dans les deux cas, c'est très grave, et c'est même très inquiétant, puisque le mec est quand même ministre de l'Intérieur, donc chargé de la police. Mais disons que comme il était sous serment lors de son audition, et que d'ailleurs il a reconnu la tenue d'une sorte de réunion de crise, un déjeuner, hein, le week-end dernier, pour parler de l'affaire Benalla, un truc que l'Élysée a dit qui n'était jamais arrivé, euh... on va lui laisser le bénéfice du doute, et on va se dire que c'est juste un idiot qui ne savait rien, d'accord. Ce qui nous amène donc à qui savait ? Qui était au courant si Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur lui-même, n'était au courant de rien ? Et là, bien évidemment, tous les curseurs se tournent vers Emmanuel Macron lui-même. Macron d'ailleurs serait le seul dans cette situation à pouvoir expliquer pourquoi le mec a été protégé, puisqu'il était son seul supérieur hiérarchique à Alexandre Benalla, avec le chef de cabinet de l'Élysée. Et la question c'est pourquoi il a été protégé avant, et après les faits. Le mec a été mis à pied deux semaines, donc c'est qu'il y avait une faute commise, donc c'est que quelqu'un savait que le type n'était quand même pas tout blanc, donc c'est que l'info a dû remonter quelque part. Bon, protégé avant qu'il y ait des faits graves qui soient commis, bon, le copinage dans la République française, on va dire que c'est habituel, donc on va pas s'en étonner plus que ça, mais après, après, en plus, le mec a obtenu des avantages, et on parle pas de petits avantages, hein, il a pas eu juste un bonbon et un chocolat avec son café, non. Le mec, il a eu, alors, le talisman de fonction, hein, la voiture que même les ministres n'ont pas, la bagnole de police avec le gyrophare et tout. On lui a aussi octroyé un permis de porter des armes, alors que le truc lui avait été refusé par le ministère de l'Intérieur deux fois, avant. Une fois en 2013, où il était en relation avec Karim Achoui, le fondateur de la Ligue de Défense Judiciaire des Musulmans, et surnommé dans le milieu l'avocat de la mafia, et une deuxième fois pendant la campagne présidentielle. Et quand le mec s'est retrouvé en poste à l'Élysée, bah, ce permis de port d'armes qu'on lui a refusé par deux fois avant, bah, il l'a eu comme ça. Mais alors, ce qui est hallucinant, c'est que même sans port d'armes, hein, quand même, on retrouve son nom dans les Macron Leaks, où il commande des trucs de ouf, un arsenal de guerre, quoi, limite. Enfin, il commande des flashballs, des boucliers, tranquillou, comme ça, je viendrai les chercher lundi. C'est juste hallucinant, là. Et puis, c'est des trucs qu'on donne même pas à nos policiers, hein, parce que quand tu vois dans les conditions dans lesquelles travaillent les flics, dans des commissariats complètement délabrés, où le matériel n'est absolument pas mis à niveau, là, il y a un mec qui est même pas flic, il a droit à tout. Et puis, ça s'est pas arrêté là, parce que les avantages qu'on lui a donnés, après, elle est faite. Alors là, il y a même pas un mois, on lui a octroyé un appartement, qu'est Branly, l'appart que la maîtresse de Mitterrand, elle-même, avec sa fille, Mazarine Pinjot, occupait à l'époque, ce qui ne manque quand même pas de sel. On lui a aussi filé le pass pour rentrer à l'Assemblée Nationale, genre, le mec, il est mandaté par l'Elysée, enfin, le président, il peut pas rentrer à l'Assemblée Nationale, normalement, comme il veut, comme ça, il y a séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire en France, hein, mais le mec pouvait rentrer à l'Assemblée Nationale comme il voulait, il avait le pass, voilà. Attendez, parce que là, ça va encore plus loin, c'est que quand on sait qu'en plus, c'est Alexandre Benalla lui-même qui a recruté Macao, le garde du corps de Macron, et que Macao est un ami très proche de Jawad Ben Daoud, le logeur des terroristes de Daesh du Bataclan, cette protection dont ce mec bénéficie, ça commence à vraiment être très très grave et à vraiment puer. J'avais peut-être zappé aussi le fait qu'on lui file 10 000 balles de salaire par mois, au passage, il a été nommé lieutenant-colonel, donc, à 26 ans, hein, c'était le même grade que Arnaud Beltrame. Vous savez, ce lieutenant-colonel de gendarmerie qui a donné sa vie pour la France, qui a donné sa vie pour les citoyens français, sauf que ce même Arnaud Beltrame touchait, lui, à peu près la moitié de ce que l'autre cinglé, voilà, d'Alexandre Benalla touche. Mais ce salaire de 10 000 euros, vous me direz, était peut-être justifié. Bah oui, il était justifié, c'est Castaner qui le dit, il était logisticien, il s'occupait de la logistique. La logistique pour être avec Macron dans tous ses déplacements, la logistique pour se retrouver dans le quart des Bleus au moment du retour de la finale. Bah oui, la logistique, les gars, il s'occupait des bagages, il était bagagiste, on vous dit. Non, je vous mens pas, Castaner, il a vraiment dit ça. Oui, oui, c'est normal, vous inquiétez pas, le mec, il s'occupe des bagages des Bleus, il est debout à côté du chauffeur dans le bus des Bleus et il balance à l'arrivée à Roissy, l'autorité administrative, c'est moi, à un commandant de gendarmerie qui lui dit, mais d'où tu donnes les ordres du con ? On en est là, bagagiste, on vous dit, logisticien, à 10 000 balles par mois. Oui, parce que cette petite anecdote du jour de l'arrivée de l'équipe de France à Roissy après la finale en Russie, il arrive et il essaye le contrôle du dispositif de protection assuré par la gendarmerie, ce qui est quand même de l'ordre des fonctions de la gendarmerie, oui. Et du coup, le commandant de gendarmerie lui dit, vous êtes qui ? Pourquoi je suivrais vos ordres ? En fait, c'est moi qui suis chargée de ce truc-là. Et Benalla lui montre son insigne de l'Elysée en lui disant, attention connard, tu me manques de respect. Juste après ça, Benalla s'est aussi embrouillée avec le service de sécurité de la police. Il lui a balancé, attention, tu sais pas à qui tu parles, moi le préfet, je l'emmerde. Donc qui est ce mec ? Quels sont ses réseaux ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a comme info et sur qui ? Pour qu'il soit protégé comme ça. À la base, le mec est juste garde du corps de célébrité et il commence à graviter autour des milieux politiques à partir de 2010. Et il gravite autour de tous les milieux politiques, d'ailleurs, puisqu'il va être garde du corps de Martine Aubry en 2010. Il a aussi été chauffeur d'Arnaud Montebourg qu'il a d'ailleurs viré parce qu'après avoir causé un accident, Alexandre Benalla a voulu prendre la fuite. Ça pose déjà la personne tout à fait sympathique et respectueuse de la morale et de l'éthique. Mais il gravite pas seulement autour du PS, il gravite aussi autour des Républicains, notamment par exemple de Bruno Le Maire. Et c'est à partir de 2017 qu'il commence à assurer la sécurité de Macron qui est alors candidat à la présidence de la République. Une fois Emmanuel Macron élu, ce mec est donc nommé garde du corps d'Emmanuel Macron. Il se retrouve donc dans le premier cercle autour du cabinet de l'Elysée. Ok. Et il y a juste deux personnes au-dessus de lui. C'est Macron lui-même et le directeur de cabinet de l'Elysée. Après ça, il s'est illustré dans des actes extrêmement violents, notamment d'avoir expulsé des journalistes assez violemment, dont un qui dit avoir été passé à tabac après à même avoir été exclu par Alexandre Benalla lui-même. Je ne vais pas revenir précisément sur l'affaire du 1er mai où Alexandre Benalla déguisé en policier en profite pour tabasser des manifestants le 1er mai. Mais on va revenir quand même vite fait sur Benalla parce que cette affaire commence vraiment à puer grave la merde. Je précise juste un petit truc. Apparemment, le gars voulait intégrer le GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République. Comme il n'était pas policier, il n'a pas pu intégrer le GSPR. Et avec l'aval de Macron lui-même, il aurait commencé à s'interposer entre le GSPR et la présidence de la République. Et selon les syndicats de police, il y avait même un projet de démantèlement de ce groupe de sécurité de la présidence de la République qui était en cours pour le remplacer par une autre organisation chargée de la sécurité du président qui aurait été dirigée par Alexandre Benalla. Alors ça, ça vient dans un contexte où on sait qu'Alexandre Benalla se faisait soit passer pour un flic, soit il outrepassait ses fonctions et donnait des ordres aux policiers alors qu'il n'était donc pas policier lui-même. Alors le truc, c'est quand même sur les vidéos, on le voit avec des walkie-talkie dans les mains sachant que les communications entre les policiers via leur walkie-talkie sont enregistrées. J'ai envie de dire où sont les enregistrements ? Qu'est-ce qu'il dit le mec dedans ? Parce que là, je veux dire, on en est au niveau où il n'y a plus rien qui peut être secret à ce niveau-là. Il faut que le mec, il faut savoir de quoi il s'agit. Il faut savoir ce qui se passe. Donc il faut savoir exactement ce que le mec a fait, quand, pourquoi, quels ordres il a donnés aux policiers, dans quel but, quelles justifications il a donné au fait de leur donner des ordres. Parce que là, le mec, il est quand même intervenu dans des manifestations, dans des événements publics, en donnant des ordres à des policiers, en disant qu'il avait l'aval du président et en court-circuitant jusqu'au ministère de l'Intérieur. Bref, visiblement, qu'il s'agisse des journalistes ou des policiers, tout le monde connaissait son nom et personne pouvait le piffer à part Emmanuel Macron lui-même visiblement puisque jusqu'à la veille de l'affaire, le 17 juillet, il accompagne Emmanuel Macron en visite privée avec Brigitte Macron au jardin de Giverny. Et d'ailleurs, le mec, on le voit sur toutes les photos, il suit Emmanuel Macron, il est dans son nombre sans arrêt. Sur toutes les photos, le mec agit comme un garde du corps d'Emmanuel Macron. Donc, on va résumer, un mec clairement dangereux, violent, qui aime bien les armes, qui n'est d'ailleurs pas reconnu comme officiellement embauché par l'Elysée. Il n'est pas fonctionnaire, il n'est pas sur le site de l'Elysée comme étant embauché officiellement, qui donne des ordres à la police sans être policier, qui court-circuit le ministre de l'Intérieur lui-même, à qui on a donné le grade de lieutenant-colonel de gendarmerie à 26 ans, pour quelles raisons on ne sait pas, qui s'arroge le droit de porter les insignes de la police, ce qui est absolument illégal et constitue déjà une infraction majeure, qui utilise en plus des passe-droits pour tabasser des gens. Bref, un mec qui est visiblement au-dessus des lois, au-dessus de la justice, qui peut aller à l'Assemblée nationale quand il veut et comme il veut, qui a des liens privilégiés avec des grosses ordures, qui est protégé par les plus hautes instances de l'État, dont la plus haute, tellement haute qu'on ne voit même pas le sommet, c'est comme le Kilimanjaro, ça commence à faire beaucoup. Et alors Macron, il en dit quoi ? Rien. À part qu'il envoie tous ces gens s'exprimer sur les plateaux télé en mode offensive coordonnée et en espérant qu'ils allaient jouer les fusibles, sauf que visiblement personne n'a envie de jouer le fusible là pour Emmanuel Macron. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle, ça renvoie directement à Emmanuel Macron. Visiblement, des infos qui viennent de tomber, le préfet de police, lui aussi, dans ce qu'il a dit, apparemment, ça renverrait à bah oui, bah nous, on n'est pas responsable de ça en fait, c'était l'Élysée qui donnait les ordres. Et Macron, donc, qu'est-ce qu'il dit ? Bah rien, après cinq jours, donc il s'est fendu d'un, c'est inacceptable. Ouais, ça commence à chauffer pour tes fesses, Manu, et il va falloir dire autre chose là. Parce que l'étau commence sérieusement à se resserrer autour de Macron, là, malgré, on va dire, malgré le foisonnement d'infos prend dans les dents et dont je suis personnellement convaincue qu'elle vise à brouiller les pistes pour pas qu'on se pose la question, enfin, c'est pas une théorie du complot, c'est une théorie de compole, tout simplement, de communication politique où on se retrouve en fait avec tellement de masse d'informations, de masse de données à gérer qu'en fait, on peut plus comprendre les liens entre les choses et qu'on voit plus à deux mètres, malgré donc ce brouillard dont je pense qu'il est au moins en grande partie lancé par la compole de l'Élysée, par Emmanuel Macron, malgré ça, mec, les curseurs pointent vers toi, Manu. Alors Manu, je vais te dire un truc, là, rester silencieux, c'est pas une option. On n'en est plus au stade où tu peux te dire je ne vais pas donner de crédit aux rumeurs en les alimentant et en faisant même juste le geste de les nier. On n'en est plus là. Là Manu, t'es directement visé, t'es directement impliqué et il va falloir que tu t'expliques c'est quoi le délire. Benalla, il a quoi ? Il a des photos de toi en train de faire caca quand t'étais petit, il connaît le diamètre précis de tes couilles molles, c'est quoi le problème là ? Il te fait chanter ? Avec quoi ? Tu peux nous le dire Manu, on comprendra. Ce qu'on ne comprend pas par contre, c'est pourquoi tu continues à protéger ce gars ? Pourquoi tu continues à ne rien dire et à ne rien expliquer alors que de toute évidence, il le faut ? Et à ce niveau, toutes les hypothèses sont possibles et envisageables. Et la seule hypothèse dont on soit vraiment sûr, c'est que toi Manu, tu protèges cette ordure personnellement. Et quand le gars qui est à la tête de l'État, on ne parle même pas d'un de tes sous-fifres là, on parle du chef des chefs là, quand le gars qui est à la tête de l'État protège des crevures de ce genre personnellement, que le ministre de l'Intérieur en charge de la police n'est même pas au courant, que le préfet de police n'a pas envie de prendre les coups à ta place, que personne n'a envie de prendre les coups à ta place et que tout le monde te renvoie la balle, il va falloir assumer Manu. Quand on est adulte et d'autant plus quand on fait chier son petit monde avec la responsabilité individuelle, avec la méritocratie, etc. etc. Ben faut commencer par se les appliquer à soi-même. Et plus tu vas attendre et plus les fusils seront braqués sur toi dès que tu vas sortir de ton petit terrier. T'as voulu être président, tu nous as cassé les couilles même avec le fait que t'allais pas faire de la politique comme les autres d'avant. Là pour le moment ce que je constate c'est que tu fais pire. Parce que le scandale du quinquennat Hollande c'était qu'il amenait des croissants à sa maîtresse au petit matin sur un scooter et en plus il avait un casque donc même pour ça on pourrait pas le faire tomber. La situation est bloquée, l'Assemblée nationale peut même plus travailler à cause de ça donc là Macron ouais, assume. Sois un homme et assume. Quant à nous autres, bah on va rester, on va essayer de s'informer, on va essayer de prendre du recul par rapport à toute cette situation en n'étant pas dupe de la stratégie de communication politique chère à Emmanuel Macron et puis bah on va voir ce qui se passe. Là je suis un peu emmerdée pour terminer cette vidéo je vous l'avoue. Toutes les infos sont encore pas tombées donc je n'exclus pas de refaire une vidéo sur le sujet s'il y a encore d'autres trucs qui tombent parce que là on en est à un stade où il y a tellement de trucs hallucinants à la minute qu'il peut se passer n'importe quoi d'ici demain. En attendant je vais aller bosser à la vidéo sur Agi Plus parce que là il y a des trucs à dire d'ici là je vous dis déjà merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous l'avez appréciée je vous dis merci merci aux tipeurs qui me permettent de faire ce boulot je vous dis aussi à la prochaine et bien sûr surtout parce que vu la situation il va falloir le faire prenez soin de vous abonnez-vous abonnez-vous à la prochaine à la prochaine